Franchement vas-y je vais partir sur cela après au pire c'est euh... Salut les gars et bienvenue sur Ibra Plus Ecoutez j'étais en train de voir Peut-être ma future voiture avec un ami à moi Moi une relation avec la voiture que j'ai c'est pas comme par exemple Jam qui est assis là bas là Qui s'en fout complètement de la voiture Il la change tous les 6 mois un an Il s'en fout complètement alors que moi Comme vous avez pu le constater avec ma AMGT j'ai la prépare je prends soin Vous avez compris moi j'ai une relation différente Moi c'est pas juste une manière de déplacer de point A à point B C'est aussi une passion Pour que vous compreniez un peu les choses La voiture que je veux acheter ça coûte assez cher Mais j'ai pas envie de vous dire sur quel modèle je suis parti avec du coup Raffi Donc Raffi justement c'est cet ami là grâce à lequel je pourrais avoir une voiture Parce que c'est lui qui va le financer Je vous dis tout de suite les gars il va pas financer la voiture Il fait pas ça à la base c'est pas son métier Il le fait juste pour moi Parce que voilà il fait exceptionnel pour moi Mais il le fait pas donc c'est pas la peine écrire à Raffi Finance ma voiture que ce soit parce qu'il va le faire pour moi exceptionnellement Parce que de base il est dans la voiture Tu fais de courte durée c'est ça ? Ouais courte durée Exactement Du coup aujourd'hui je suis là Raffi Comme je disais Je vais te dire quelques modèles que j'ai envie d'avoir J'ai pas envie qu'ils sachent sur quel modèle je vais partir Et toi après tu me diras un peu ce que tu en penses et tout Est-ce que c'est possible d'après toi Combien temps ça va me prendre de rembourser on va dire entre guillemets Cette voiture et tout Bah vas-y on va partir sur un modèle Tu vas me dire un peu ce que tu en penses de ça Soit la nouvelle GLC soit la nouvelle GLE Voilà ça c'est deux voitures sur cinq choix que j'ai dans ma tête Au fur et à mesure je vais me mettre de côté par rapport à ce que tu vas me dire Donc imagine on part sur GLE Combien ça va me coûter à la fin GLE à la base combien ça coûterait si j'avais tout de suite l'argent Si j'achetais on va dire cash Et combien ça me coûter en sachant que tu vas le financer Et quand tu le finances forcément la banque va te prendre un pourcentage Bah elle va te prendre en fait tu regardes le prix catalogue sur le site de Mercedes Tachant que nous on a des remises par rapport au prix catalogue C'est pour ça que je suis venu vers toi Exactement je sais Tu vois là un GLE GLE 63S évidemment Evidemment ça ça fait pour soi Mais tu vois déjà qu'entre un GLC et un GLE Tu as déjà 20 000 euros d'écart Juste par rapport à Toi en tant que loueur de voiture Quelles sont entre ces deux modeles là Quelles sont les bonnes voitures ? Non celui qui marche mieux Les deux marchent très bien Après le GLE Il marche quand même beaucoup mieux que le GLC Le GLE je pense que ça tirait mieux Ouais mais moi j'aime bien C'est très confortable parce que j'avais lancé un GLE Et j'ai beaucoup beaucoup aimé C'est pour ça je me dis pourquoi pas la nouvelle GLE On est déjà à 164 000 euros 164 000 euros Hors équipement Là c'est dommage Hors équipement On parle même pas de carte grise Là t'as mis Ouais on parle même pas de la carte grise Sachant plein on est en 2021 On parle même pas de Malus je pense encore Malus 30 000 euros Carte grise 10 000 Donc déjà t'as 40 000 euros Rien que 40 000 euros Genre une nouvelle RS3 ? Non quand même pas Ancien RS3 oui tu trouves Ouais Ancien RS3 tu trouves Rien que voilà avec toutes les cartes grises Après si tu veux la configurer Tu veux changer les jantes Tu veux changer la couleur Tu prends des jantes noires par exemple Là tu rajoutes 1300 euros C'est pour 4 jantes Pour 4 jantes Ça va alors En gros t'en as pour 165 000 euros En sachant que je vais ajouter quelques options On va dire 170 000 euros Voilà 170 000 euros Après tu peux compter une remise de 15-20% 15-20% Grâce à toi évidemment C'est pour ça je suis passé par toi Et après la banque elle va te prendre entre 20 et 30% Donc ça va faire Ca va te revenir en même En fait ton prix catalogue Ca va être ton coût financé En carte grise Evidemment Evidemment en carte grise Là tu vas arriver à 200 000 euros à peu près Comme la AMGT Sauf que la AMGT C'était 235 000 euros au total Mais Ca veut dire pas que c'est cette voiture là que je vais acheter C'est juste un choix que j'avais dans ma tête Qu'on va vous parler des prix et tout Comme ça Mais à la livraison C'est fort probable Parce que ça sera pas du tout cette voiture là Faut bien garder le suspense Imaginons je pars sur 24 mois Fais moi un petit calcul Comme ça les gens vont un petit peu Apport combien Apport combien Jam Jam combien apport C'est toi la boke Jam Alors je vous explique les gars Si j'ai fait un apport de 10 000 euros Avec une option de rachat à 20 000 à la fin En gros si je prends sur 36 mois C'est 5 000 euros par mois 48 mois 3 750 euros par mois Après juste un truc à savoir Et moi A partir du moment où tu auras choisi ta voiture Ouais Faut compter à peu près En ce moment avec le Covid Les délais de production sont plus longs Donc ça peut prendre Maxi Maximum Allez 4-5 mois Mais c'est pas ce que tu m'as dit Tu m'as dit maximum 1 mois Non 1 mois si tu achètes Si tu achètes sur stock Mais toi vu que tu veux la configurer Vous voyez les problèmes arriver les gars Les problèmes Voilà Si la voiture elle est en stock Il faut C'est juste les délais de Monter le dossier à la banque Etc Donc ça va prendre Peut être 3 semaines Un mois grand grand maximum Et comme tu es un bon ami Tu vas me prêter une voiture quoi Euh Ça c'était pas prévu ça Après si t'as une voiture libre Tu me prêtes Je sais pas Tu me prêtes Après Viens on descend Comme ça tu regardes ce qu'il y a Et tu me dis ce que tu veux Ça c'est leur bureau les gars Et là on arrive Y'a pas tout Mais on a des trucs pas mal ici Un truc sympa Là on commence par là-bas Là où c'est plus intéressant Tu sais je parlais comme des voitures Par exemple le Spider Tu vois c'est une voiture Qui coûte Tu m'as dit que 310 000€ T'as payé celle-là 300 000€ hors carte guise Si t'avais pris la Tu sais pas Spider mais RGB Je sais pas quoi Ouais Ça coûte 100 000€ moins cher Mais les mecs qui vont louer la voiture Ils auraient pas vu la différence Ouais mais celle-ci en fait Elle va prendre de la valeur C'est ce que j'allais dire Tu vois c'est pour ça je trouve que c'est dommage Quand tu vas louer les mecs Tu vois ils liquent la voiture un petit peu Tu vois Non après nous on l'ouvre Ah ouais après toi tu l'ouvres pas à n'importe qui Ça c'est sûr C'est pas mal Ce qui est bien avec Porsche C'est que tu peux rouler tous les jours avec C'est vrai Elle est haute Elle est confortable Elle est pas si haute que ça Elle est pas si haute que ça Mais tu passes les bosses normales Sur le modèle que je vais te dire Ouais Ah non tu peux en prêter une voiture Elle est pas mal la 850 Sinon si tu veux un truc qui ressemble à ta Amgenité Il y a la Pana dehors si tu veux Ah ouais t'as les Pana C'est vrai que j'avais vu Attends vas-y on va voir Déjà j'aime bien C'est là Il y a RSQ8 Ah c'est SQ8 Ah ouais Pas mal du tout Panamera C'est pas comme ta voiture que tu avais Jam Non lui c'était une break non ? Ah ouais C'est un turbo Ça c'est un turbo C'est un turbo Panamera turbo Ça c'est la nouvelle C'est la nouvelle ouais Franchement j'aime bien Celle-là tu la loues pas pour l'instant ? Bah elle est dispo pour l'instant donc euh Bah écoute Tant que je rends sa voiture Je te prends celle-là Ouais C'est moi qui traite C'est moi qui traite C'est moi qui traite Franchement vas-y Je vais partir sur celle-là Après au pire Si tu la loues Je vais prendre les autres Comme ça je vais tester C'est vrai que celle de Jam était en break Comme tu peux Elle était pas trop Les gars Si vous avez besoin de louer une voiture Vous savez Rentline Je mets ton Instagram Ouais tu peux Dans la description il y aura Peut-être numéro de la boîte Ok Depuis que je te connais t'as bien volé hein Il faut hein ? Oui les gars comme je dis Moi j'ai des amis Pas forcément que je monte toujours sur internet et tout ça Donc je vais vous dévoiler un petit peu la vie plus près Parce que là par exemple on montre les chiffres et tout ça J'ai pas l'habitude de montrer comment j'achète et tout Non plus Louer la voiture mais pas trop comme ça Ils me la refront pas Vous voulez pas la Panamera comme ça je la garde ? Ouais louer pas la Panamera comme ça je la garde Du coup d'après les choix que j'avais fait Je pense qu'il y a quand même des chances que j'ai une voiture d'ici un ou deux mois Si t'es pas trop exigeant et que tu choisis sur stock c'est rapide Ecoute c'est une voiture Si tu veux exactement des options bien précises et tout ça prendra un peu plus de temps Sachez que c'est une voiture qui coûte assez cher donc je vais être un petit peu chiant Bah c'est normal L'objectif c'est que tu l'aies le plus rapidement Ouais ça c'est vrai Et si jamais vous avez des infos ou quoi que ça je mettrais tout dans l'inscription Bah c'est gentil C'est normal t'es gentil Bah en ce moment il y a les prix spécial covid Vous avez entre 20 et 30% en fonction des modèles Il y a instagram il y a snap il y a facebook Bah je mettrais sur l'écran instant snap peut-être Le reste tout dans la description n'hésitez pas Ca serait bien si vous louez bien chez Rafi comme ça ils vont nous faire des meilleurs prix Louer chez Rafi Là je peux pas faire plus hein Je peux pas faire plus hein Je vais te faire un truc C'est vrai que tu gagnes pas du tout un centime sur moi Non non A la base quand les gens ils font du financement long et tout Tu sais les remises que toi tu bénéficies Normalement ça les garde pour eux c'est comme ça qu'on gagne l'argent C'est comme ça qu'on gagne l'argent exactement Exactement donc voilà Donc louer chez lui comme ça je vais gratter l'embout et tout les gars Je rigole donc voilà les gars je pense qu'on a fait le tour on a oublié quelque chose ou pas Bon les gars je viens de gratter une Porsche Tu viens de gratter 200 000€ Tu viens de gratter 200 000€ Les gars j'ai envie de faire une surprise à la livraison On va faire une vidéo et tout Si jamais bien sûr Rafi a réussi à avoir la voiture Bon je pense qu'on a fait le tour les gars On se dit à la prochaine Et on verra ensemble quelle sera la finalement la voiture que je vais Rafi va me dégoter donc voilà pour moi Allez ciao les gars à la prochaine Ciao Ciao